J'étais en montagne, je suis arrivé sur une crête et là j'ai rencontré une marmotte. La marmotte est sortie d'un peu nulle part, de son terrier qui ne devait pas être très loin et elle a commencé à nous regarder et à s'approcher de plus en plus. Elle a commencé à me lécher la main, le bras et elle continue à avancer en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis allongé et elle a commencé à s'approcher de plus en plus jusqu'à me lécher tout le visage. C'est quand même assez étrange comme sensation. A aucun moment je n'ai eu peur qu'elle m'agresse en fait. Ou alors à force de me lécher, si elle a très faim, je ne sais pas, un coup de dents un peu rapproché. À un moment elle m'a mis sa patte dans la bouche. Le plus surprenant en fait, c'est qu'on n'a rien fait pour l'amadouer. C'est elle qui était curieuse, qui est venue à notre rencontre. Comme elle sortait à peine d'hibernation, je pense qu'elle cherchait des sels minéraux. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à lécher la peau et à rester vraiment sur toute la peau des bras et du visage. Pour s'alimenter de sel en fait. À la fin voilà, elle est posée sur mon visage en mode conquérante mais plutôt en mode amical. Mais voilà, il faudrait faire attention que ce ne soit pas dangereux pour elle. Parce que c'est quand même très tentant de lui donner un morceau de pain, un morceau de fromage quand on est en randonnée. Ça reste quand même une approche qui n'arrive peut-être pas deux fois dans une vie. Ça fait plaisir de se dire que l'animal peut nous voir aussi comme un animal sans crainte. Se dire que finalement l'humain fait partie de la nature et la nature vient au contact de la nature. C'est vraiment très réconfortant. J'en garde un souvenir extraordinaire et j'espère que la marmotte garde un bon souvenir de ce contact avec un être humain aussi. C'est vraiment très utile. J' внешis lesgae évivés, il resteraient est subsequent à l'livre de mon avis. Et je c'est vraiment très nettoyant, de l' США, c'est vraiment un purgopinale pour le petit privé de la nature sur l'unimentaire. L'unimentaire, ilfulness des gü�